Vous avez sans doute vu passer dans les différents bulletins de nouvelles récemment que le coût de la vie a augmenté, impactant ainsi le panier d'épicerie et l'essence notamment. Mais qu'en est-il des organismes comme la popote roulante de Salaberry de Valleyfield qui utilisent des denrées pour ses repas préparés, mais qui a également besoin d'essence pour ses livraisons? On atteint un sommet qui est quand même remarquable, je te dirais. Aujourd'hui, normalement, on va chercher un 2 à 4 % d'augmentation générale. On ne parle pas juste des aliments, on va parler des contenants aussi pour mettre les aliments parce que c'est quand même un impact. Puis tout ce qui entoure également l'électricité, le chauffage, le loyer de la bâtisse, sauf que cette année, on parle beaucoup plus d'un impact qui varie dans les 6, 8 et peut-être même 10 %. On a des fournisseurs qui nous disent également que la viande peut monter jusqu'à 12 % dépendamment des types de viande. Juste pour la portion alimentaire, l'augmentation est substantielle. Pour faire un calcul rapide, si on parle que j'ai un panier d'épicerie de 146 000 $ par année pour faire en moyenne 60 000 repas, on va faire un chiffre rapide qui se calcule bien. 10 % te représente une augmentation de 14 000 à 15 000 pour uniquement tes aliments. Pour ce qui est de l'augmentation du prix de l'essence, elle a assurément des impacts sur les bénévoles qui effectuent la livraison des repas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la popote roulante est un service de livraison de repas à domicile. Nous, on est heureux parce qu'on a des bénévoles qui le livrent. Mais ces bénévoles-là payent quand même leur essence. On a dû évaluer aussi le nombre de kilométrages qu'ils ont fait. Puis, si tu évalues à un simple coût, exemple, qu'on donnerait 45 sous du kilométrage, on parle tout près de 12 000 $ en frais d'essence qui seraient défrayés dans une année. Présentement, on est à se questionner parce que les bénévoles nous disent « Malheureusement, je vais pouvoir t'offrir moins de journées. » Pourquoi? Parce que ça me coûte beaucoup plus cher en essence, donc je vais diminuer mon nombre de journées que je vais t'offrir en fait, bénévole-là. C'est une source de financement qui nous vient directement du bénévole. En plus de nous donner son temps, ils offrent l'essence. Je ne pense pas que la popote roulante pourrait survivre sans ces bénévoles-là. Ces importantes augmentations forcent l'organisme à se réorganiser. L'heure est actuellement à la réflexion pour trouver la meilleure alternative, mais selon Mme Lachance, pas question de refiler cette hausse sur les bénéficiaires. Donc, on doit aussi repenser toute notre façon de voir à l'intérieur de l'organisme de quelle façon impacter le moins possible notre bénéficiaire avec toute cette inflation-là. Là, les impacts de la pandémie se font ressentir aussi chez nos donateurs. Donc, les dons arrivent beaucoup moins rapidement. Il faut travailler beaucoup plus fort à aller chercher ces gens-là, leur expliquer en quoi leur don fait en sorte qu'on n'aura pas à augmenter le prix du repas des aînés. Si ça ne fonctionne pas, malheureusement, ça l'arrive quand même fréquemment, on doit aller voir plus de quelle façon on va l'impacter sur les repas. Est-ce qu'on l'impacte en donnant une moins grosse augmentation aux employés? Par contre, le manque de main-d'oeuvre fait en sorte qu'on ne peut pas trop jouer sur une baisse de salaire ou quoi que ce soit, ou une hausse moins grande du salaire. Est-ce qu'on l'affecte directement aux bénéficiaires, sachant très bien que les aînés sont les personnes dont les revenus augmentent le moins rapidement? Donc, il y a une très, très grande réflexion qui doit se faire à savoir où on doit et de quelle façon on doit le monter. C'est certain qu'on ne peut pas donner tout cet impact-là, tout ce pourcentage-là qui est affecté aux aliments ou au repas directement à l'aîné. Est-ce que les portions sont moins grosses? Non, parce qu'on sait que de bien manger va aider à une qualité de vie de l'aîné. Donc, c'est vraiment des réflexions au niveau des conseils d'administration qu'on doit travailler et voir de quelle façon le faire en affectant le moins de personnes possible. Mais je dois vous avouer que c'est quand même très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada